Musique Bonjour, bienvenue à la cantine de l'école européenne Bruxelles III. Ici vous êtes pour une formation en cuisine du projet Cantine Durable en région Bruxelles-Vains. Le thème aujourd'hui c'est les petites restaurations et les collations. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est un projet qui a débuté ici en 2008 pour une quarantaine de collectivités de tous types. Des collectivités scolaires, mais également des entreprises, des administrations publiques, des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux et des crèches. Quand les recettes vont commencer à sortir, qu'on prenne le temps, deux minutes, quand chaque recette sort, de la goûter ensemble et de débriefer sur la recette. L'important c'est donc de travailler avec des produits de saison, des produits de proximité, aussi bien une agriculture durable, mais aussi une agriculture biologique, avec des produits faire-traite aussi pour les produits qui ne sont pas produits de près de chez nous. Et bien sûr, j'insiste encore sur le gaspillage alimentaire. Veuillez à réduire ça, ça va avec vos coûts, ça va dans une gestion saine d'une cantine. En pratique, l'alimentation a un énorme impact sur l'environnement. C'est un tiers de l'impact que chaque Bruxellois peut avoir sur l'environnement. Et donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est travailler avec tous les publics cibles, c'est-à-dire les ménages, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi bien sûr les enfants et de façon générale, toutes les activités de cantine, parce que les cantines, c'est un nombre incroyable de repas chaque jour. Donc on s'occupe de 5000 repas quotidiens par jour sur la ville de Bruxelles, pour les différentes écoles. Quand tout le monde sait bien que les enfants, maintenant, quand on leur dit manger une pizza, manger un couscous, c'est directement, ils vont rentrer dans le restaurant, on fait de la pizza, on fait du couscous, donc finalement, c'est important d'associer ce type de céréales, comme la semoule, le blé, pour faire le couscous, autrement qu'on a un couscous habituel. Mais ils vont retrouver un peu des épices aussi, donc ils vont trouver un peu ce côté exotique qu'ils aiment bien maintenant, la tendance actuelle, mais en les présentant différemment. Plusieurs recettes et l'objectif de... de ces recettes, c'est d'intégrer, par exemple, de montrer comment on peut remplacer des matières grasses, comment on peut avoir incorporé des oméga-3 dans des préparations froides, comment on peut ajouter des légumes et tenir un grammage de viande qui est différent, comment on peut avoir des recettes un peu sympas, un peu plus jeunes, avec des durhumes, par exemple. Ce que j'attends dans le cours comme celui-ci, c'est une convivialité, un échange des idées entre les différents partenaires, qu'ils soient d'une compagnie de catering ou pas de compagnie de catering, il y a des dames de cuisine. Ce qui est important, c'est cet échange, cet osmose dans l'esprit bio-écologique. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les aspects, par exemple, qualitatifs, durables, aillent de pair aussi, avec le maintien d'un statut nutritionnel correct, parce qu'on sait bien aujourd'hui que l'équilibre alimentaire, à long terme, est un déterminant majeur de l'état de santé des populations. Une alimentation qui a moins d'impact sur l'environnement, c'est aussi une alimentation qui est meilleure pour la santé. Pourquoi ? Parce que c'est plus de fruits, plus de légumes locaux, de saison, donc bien frais, bien plein de vitamines. C'est moins de viande, et on sait que le Belge mange trop de viande, et que donc, effectivement, ça a un impact négatif pour sa santé. Je pense que manger, d'abord, c'est se nourrir pour se rassasier, mais aussi pour être en bonne santé. On mange steak, frites, mayonnaise tous les jours, et je connais des familles qui font ça, et qui font soirée Coca-Cola avec un chips devant la télé, c'est une horreur. Ils ne savent même pas qu'il existe des choses saines. Donc, notre rôle, nous, c'est de le faire savoir. Et donc, le truc, c'est de leur faire passer une pâte avec autre chose que de la bolo ou n'importe quoi. En été, ce sera que la courgette. Là, aujourd'hui, ce sera que du potimarron. Et donc, simplement, on fait des petits cubes de potimarron. On laisse bien la pelure, parce que la pelure est bourrée de vitamines et d'antioxydants, donc ça ne sert à rien de la peler. Et après cuisson, on va mixer. Et on va mélanger les pâtes cuites avec cette béchamel sans farine, un peu de morceau de jambon. Très bon. Voilà. Très bon. L'introduction m'avait déjà beaucoup donné envie. Et à l'application, c'est parfait. Pas mal. Pourquoi c'est intéressant ? Alors, généralement, dans un plat de pâtes, vous avez des pâtes et de la sauce. En Belgique, on aime bien la sauce. Donc, un spaghetti bolognaise. Vous avez généralement peu de pâtes, parce qu'on accuse les pâtes de faire grossir. Ce sont des pâtes blanches, donc raffinées, qui ont perdu beaucoup d'éléments nutritifs. Et beaucoup de sauce, avec une viande généralement très, très grasse. Beaucoup d'acides gras saturés, donc pas bon pour le cholestérol. Ici, on a des pâtes complètes, riches en fibres, en fer, en magnésium, en vitamines du groupe B, très bon pour l'énergie, avec un assaisonnement qui, en termes de légèreté, est incomparable. Riche en fibres, en bêta-carotène, donc avec le petit marron, pratiquement pas de graisse. Donc, c'est extrêmement profitable d'un point nutritionnel. Et en plus, c'est bon. Ça remplace tout à fait une mayonnaise industrielle. Ici, on a parlé d'une sauce à base d'un fromage, des herbes, un peu de moutarde. C'est ce qu'on trouve en bouche. Voilà. Alors ici, on a comme recette la salade de curité et de fruits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va se servir ça comme collation. Il y a du doux, du mou, du croquant. C'est que des légumes ou des fruits crus. Le doux, c'est la carotte. Le mou, c'est les raisins, les raisins secs. Il y a un peu des fruits secs aussi, pour éviter le petit coup de pompe, avant 10 heures. Voilà. Et alors, au niveau nutritionnel, c'est très intéressant, parce qu'on a une collation pauvre en graisse, sans sucre ajouté, qui apporte des fibres, qui est désaltérante, et qui permet aussi de faire mâcher et de faire le plein de vitamines. Il y a un mouvement qui démarre tout à fait et qui doit se faire de façon progressive, parce qu'il s'agit aussi d'habituer à la fois les cuisiniers, qui doivent se réapproprier des recettes ancestrales, des légumes oubliés, les enfants qui doivent réapprendre d'autres goûts, mais aussi la construction de filières pour se réapprovisionner dans d'autres types de légumes, de qualité, d'autres produits, etc. Et donc tout ça prend du temps. Donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur nos formations en cuisine du projet Cantines du Rhin, en région de Bruxelles-Lens, soutenue par Bruxelles Environnement. Si vous êtes intéressé, vous voulez un peu plus d'informations sur l'alimentation du Rhin en cantine, n'hésitez pas à aller voir nos deux sites sur bruxellesenvironnement.be ou sur restaurationcollectivedurin.be. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada